Salut à toi, ici Alex de AD Fitness Reviews et aujourd'hui je te présente mon guide pour t'aider à sélectionner et bâtir ton propre rack à squat. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un rack à squat? Un rack à squat, c'est ça ici. Alors si on s'attarde plus spécifiquement à la portion centrale de mon rack, c'est ce qu'on pourrait appeler un rack à squat. Ou plutôt un power rack, mais on va voir toutes les différentes variations de rack à squat au fil du vidéo. Maintenant, pourquoi un rack à squat? À mon avis, un rack à squat va vraiment être la pièce de résistance de ton gym, donc le morceau sur lequel tu verras le plus t'attarder dans sa sélection. De par le fait que ça va non seulement prendre un espace assez significatif dans ton gym, mais c'est aussi le morceau dont tu vas le plus te servir. De par son grand potentiel de versatilité, mais aussi tous les attachements que tu peux y apporter. Donc c'est super important de prendre un appareil qui va vraiment bien correspondre à tes besoins. L'une des raisons principales pour laquelle j'ai décidé de concevoir ce guide-ci étant que je reçois constamment des messages de gens regrettant leur achat précédent de cages à squat, étant donné qu'ils ont fait des achats de mauvaise qualité et ou ne leur offrant tout simplement pas la possibilité de mettre des attachements. Alors, ils se sentent maintenant dans l'obligation de revendre leur cage à squat pour se procurer quelque chose qui va réellement correspondre à leurs besoins. Alors j'espère que ce review-ci va pouvoir vous aider dans votre sélection. La première étape quand on vient de choisir son rack à squat étant de prendre en considération l'espace qu'on veut y consacrer. Une fois pris en considération, on va pouvoir choisir le type de rack à squat qu'on va pouvoir se procurer. Une fois avoir convenu de l'espace auquel on souhaitait allouer notre cage à squat, on va maintenant devoir choisir le modèle parmi les types suivants. On va commencer par le rack à squat à quatre poteaux, qui sera en fait la base et le modèle que je recommanderais à la majorité des gens, étant donné que c'est le meilleur ratio en termes d'espace pour le potentiel d'attachement qui va y être possible. Ensuite, si on voudrait se diriger vers des options nécessitant un petit peu moins d'espace, on pourrait se diriger vers un demi-rack, communément appelé le half rack. Ce serait encore une super belle option, simplement prendre en considération que ce type de rack va être un petit peu moins stable, ayant un empattement un petit peu plus petit et donc dépendamment du type d'attachement auquel vous vouliez vous procurer, ça peut devenir limitant. Autrement, la section intérieure du rack ne va pas pouvoir être utilisée comme à l'intérieur d'une cage complète. Autrement, il y aurait les squat stand. Il existe différentes variations, mais idéalement, si c'est votre rack principal, je me dirigerais vers une variation de squat stand qui va être en un morceau pour un maximum de stabilité. Encore une fois, réduisant l'empattement ainsi que la quantité de montant stabilisateur, on va devoir réduire la possibilité d'attachement possible sur le rack. Par contre, ça demeure d'excellents racks pour votre barbell et à noter que si vous envisagez potentiellement un demi-rack, la majorité des squat stand, vous allez être en mesure d'ajouter des extensions pour les reconvertir par la suite en demi-rack, ce qui va ensuite vous ajouter du potentiel d'attachement, encore une fois, comme pour le demi-rack. Finalement, on aurait les racks muraux ou encore des racks pillables qui demeurent deux super belles options du moment que vous recherchez un rack uniquement pour travailler avec votre barbell. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne sera pas possible de mettre d'attachement tant au niveau des poulies, des lever arms et compagnie. À ce niveau-là, ces racks-ci ne vous offrera pas cette possibilité-là. À l'autre opposé du spectrum, il va y avoir à l'inverse un power rack, chose qui va être encore plus gros qu'un rack à squat, de par le fait qu'il va y avoir une extension à l'arrière pour venir y apposer les plaques. Donc, ça va servir premièrement d'entreposage pour les plaques, mais ça va également augmenter l'empattement du rack et également le poids total. Et donc, au final, un power rack va avoir une plus grande stabilité que tous les autres types de racks. Maintenant qu'on a choisi quel type de rack on souhaitait se procurer, vers quelles compagnies se diriger? Il y a tellement de compagnies sur le marché qu'on se perd. On pourrait se tourner vers Rogue Fitness, Rep Fitness, Gorilla Fitness, Bells of Steel, Irwin Fitness, Squat Rack Canada, Iron Bull, Bridge Built ou encore PRX. Dans tous les cas, ce serait d'excellentes marques vers lesquelles se tourner. Par contre, j'aurais certaines préférences en matière de versatilité et de compatibilité pour leurs attachements. Pour mieux vous expliquer le phénomène de compatibilité auquel je fais référence entre les compagnies, en fait, la différence va se trouver au niveau du tube composé en votre rack. Donc, on va retrouver communément sur le marché des tubes de 2 par 2, de 2,5 size par 2,5 size, 2,5 par 2,5, 3 par 3, 3,5 par 3,5, même de 2 par 3. Donc, il y a énormément de différentes fluctuations entre la grosseur de votre tube ainsi que sa forme. Maintenant, le marché semble vraiment se diriger vers le 3 par 3. Donc, c'est celui qu'on va retrouver le plus facilement parmi les variations de racks possibles pour chacune des compagnies. Alors, j'aurais tendance à me diriger vers un tube de 3 par 3, que ce soit en métrique ou en impérial. Donc, simplement faire attention, il peut y avoir une différence entre les deux. Si vous allez vers le métrique, l'avantage étant que vous allez être en mesure de fitter un attachement qui va être en 3 par 3 impérial, parce qu'il y a quand même une légère différence. Donc, ce qui arrive, c'est que 3 par 3 en métrique va se trouver à être un petit peu plus petit versus celui en impérial. Alors, l'attachement va peut-être être un petit peu plus lousse. Par contre, il va faire à l'inverse. Ce ne sera pas possible. Donc, un rack en 3 par 3 impérial, vous n'allez pas être en mesure de fitter un attachement de 3 par 3 métrique. Simplement noté ici. Autrement, il peut aussi y avoir une différence au niveau des trous à l'intérieur du tube. Donc, les plus communs vont être du 5-8 et du 1 pouce. Donc, ce seraient les deux modèles de trous vers lesquels je me tournerais. Autrement, il existe aussi des trous de 1 demi et de 3 quarts. Cependant, pas parmi les compagnies auxquelles j'ai fait référence un petit peu plus tôt. Maintenant, comment choisir entre les trous de 5-8 versus d'un pouce? En fait, les deux ont leurs avantages. Si on prend l'exemple des trous de 5-8, dans les deux cas, on va retrouver des intervalles de 2 pouces entre chacun des trous. Mais pour le 5-8, dans la section du bench press, on va retrouver les West Side Spacing Holes. Ce qui arrive, c'est que ça va nous offrir la possibilité d'avoir des trous de 1 pouce entre chacun des trous. Et donc, ça va faire en sorte qu'on va être en mesure de manipuler beaucoup plus précisément notre position de départ sur notre bench press. À l'opposé, sur les trous d'un pouce, on n'a pas cette possibilité-là, à moins d'avoir un Jacob abaissé et d'alterner entre les deux, ce qui va nous offrir maintenant des intervalles d'un pouce. Par contre, les trous d'un pouce vont nous offrir des accessoires qui vont être plus de qualité et également un petit peu plus avancés normalement en termes de possibilités avec les accessoires. Par contre, les trous de 5-8 vont nous offrir des accessoires qui vont, par le fait même, être moins dispendieux. Donc, si on est sur un budget limité, les trous de 5-8 pourraient être une meilleure idée. Mais si strictement vous voulez un rack avec la meilleure option de qualité d'attachement, les trous d'un pouce vont être une meilleure option pour vous. Parlons maintenant profondeur, largeur ainsi que hauteur pour votre rack. Débutons sur la profondeur. On va retrouver communément 4 dimensions possibles pour la profondeur de votre rack. Soit 16 pouces, 24 pouces, 30 pouces et 41 pouces. Dans tous les cas ici, je parle pour un rack à 4 poteaux. Alors, juste à noter que plus vous allez être étroit, donc par exemple un rack de 16 pouces, moins votre rack va être stable. Et donc, dans tous les cas, je vous recommande de le bolter. Mais à 16 pouces, le rack va demeurer moins stable et donc la possibilité d'attachement peut aussi devenir limitante. Également, à l'intérieur d'un rack de 16 pouces, vous allez aussi vous retrouver beaucoup plus restreint dans vos mouvements. Alors, personnellement, je n'opterais pas pour un rack de 16 pouces. J'irais plutôt vers, si l'espace est restreint, un rack de 24 ou même 30 si tu as la possibilité. Finalement, un rack de 41 pouces, un avantage personnel que moi je vois à ça, c'est que ça va faire en sorte que vous allez maintenant avoir un vrai carré. Alors, vos attachements qui vont fiter sur la profondeur vont, de façon générale, fiter également sur la largeur si vous avez un rack de 47 pouces de large. Et donc, ça va vous offrir beaucoup plus de possibilités de manœuvre au niveau de vos attachements à l'intérieur de votre rack. Au niveau de la largeur, maintenant, on voit communément trois options sur le marché. Les 47, 48 ainsi que 49 pouces. Plus communément, on va retrouver les 47 et les 49. Personnellement, j'ai une préférence pour le 47, étant donné que ça fait en sorte qu'on a maintenant un carré à l'intérieur, mais également du fait que ça va nous offrir plus d'espace à l'extérieur pour re-racker. Et donc, on ne va pas accrocher nos plates ou notre barre dans le rack. Autrement, il pourrait y avoir un désavantage, étant donné que vous avez plus d'espace à l'extérieur, vous en avez moins à l'intérieur. Et donc, ça fait en sorte que si vous aimez vous prendre très large sur la barre, vous seriez mieux avec un rack, par exemple, à 49 pouces. En ce qui a trait à la hauteur, maintenant, il y a énormément de possibilités allant de 72 à 108 pouces de haut. Donc, tu peux vraiment aller aussi haut que ton plafond, ainsi que ton budget te le permet. Par contre, à prendre en considération deux points hyper importants. Le premier étant la barre à pull-up. Donc, tu vas être certain d'être en mesure de faire un pull-up chin-up sans te frapper la tête au plafond. Donc, je te dirais, prends minimalement en considération un 8 pouces de moins qu'à la hauteur de ton plafond afin d'être en mesure de faire un pull-up chin-up sans te cogner. Ensuite, le deuxième point serait, envisagez-tu un système à poulies? Si la réponse est oui, tu vas être en mesure de prendre une hauteur de rack qui va être en mesure de fitter un système à poulies que tu vas être en mesure d'atteindre. Donc, par exemple, si tu veux avoir un système de lat pull-down sur un rack de 93 pouces et que tu mesures 5 pieds et 6, tu risques de ne pas être en mesure d'atteindre ta barre à lat pull-down. Alors, un système de 80 pouces serait peut-être une meilleure option pour toi. Ensuite, tu vas être certain que le rack soit compatible à avoir un système de poulies. Par exemple, les systèmes de 108 ne sont généralement pas compatibles avec aucun système de poulies étant donné qu'ils sont justement trop hauts pour un lat pull-down ou un functional trainer. Donc, à prendre en considération dans votre sélection à ce moment-là. Finalement, le dernier point que j'aimerais aborder au niveau du rack serait au niveau du fini de couleur ainsi que la numérotation. Au niveau de la numérotation du rack, ce que je veux dire par là, c'est chacun des numéros qu'on peut retrouver d'apposés à côté de chacun des trous. Ce n'est vraiment pas quelque chose qu'on va retrouver chez toutes les compagnies. Par contre, à mon avis, c'est une valeur nettement ajoutée considérant que ça rend le processus beaucoup plus facile et évident quand il vient le temps de positionner un attachement et d'autant plus quand on doit en mettre deux, comme par exemple des Jacob ou des Spotted Arms afin de les mettre immédiatement à la même hauteur. Autrement, au niveau du fini de couleur, la raison que je voulais aborder ce sujet-là était plus au niveau des égratignures. Donc, si vous cherchez à camoufler les égratignures, une couleur plus foncée et mat, donc par exemple un powder coat noir, va extrêmement mettre en évidence les égratignures facilement. À l'opposé, un fini plus lustré et pâle, comme du blanc ou du clear coat même, seraient les finis qui vont rendre ça le plus difficile à voir. Donc, dans mon cas, par exemple, à des endroits où j'avais des objets qui étaient coulissants, j'ai mis mes finis clear coat et donc les égratignures sont beaucoup moins visibles à l'œil nu versus si j'aurais pris un matériel avec un noir powder coat, par exemple. Avant de terminer, sans passer en revue tous les différents attachements disponibles pour votre rack, étant donné que ça pourrait être une vidéo complète en soi, j'aimerais simplement prendre le temps de passer en revue les différents safety spotter arms disponibles, étant donné que ça va être un élément essentiel pour votre rack. En ce qui a trait aux spotter arms, on y retrouve communément quatre différents types sur le marché. Le premier étant le pinpipe safeties. Le pinpipe safeties est, selon moi, le système qui serait le moins intéressant. Par contre, ça demeure le moins dispendieux. Alors, ça peut rester une bonne alternative. Il agit par glissement, donc on doit complètement le glisser à l'extérieur du rack pour ensuite l'ajuster à la hauteur désirée pour le reglisser à l'intérieur et l'aligner avec le montant arrière. Dans certains cas, il peut également y avoir un tube à glisser entre les deux montants à l'intérieur du pinpipe afin d'accentuer sa solidité. Alors, c'est un safety qui prend un petit peu plus de temps à ajuster. Par contre, il fait super bien la job et il est moins dispendieux. Autrement, un deuxième système serait le système à strap, donc beaucoup plus rapide à ajuster. Il s'ajuste en fait comme deux simples Jacob, donc ça va quand même assez rapidement. Si vous avez tendance à frapper vos spotter arms quand vous faites, par exemple, un back squat et que ça vient vraiment vous déstabiliser dans votre mouvement, ça serait vraiment une belle alternative pour vous étant donné que ça va enlever l'effet de rebond. Finalement, il y aurait le flip down safety, ce qui serait le système noir que j'ai à l'intérieur de mon rack ici. C'est un système qui va être hyper solide, il s'ajuste en un seul mouvement. C'est comme une grosse Jacob que vous ajustez. Puis, ce que j'aime énormément de ce système-là, c'est qu'il est composé de trous, donc vous pouvez vraiment l'utiliser comme votre rack à squat en fait, comme vos montants avec les trous pour mettre des attachements à l'intérieur. Donc, ça rend ça hyper versatile. Puis, finalement, le dernier modèle qu'on pourrait retrouver serait en fait des outside safety spotter arms qui agissent exactement comme les flip down, à l'exception qu'ils s'installent seulement sur un seul montant. Donc, dans mon cas ici, je les utilise à l'extérieur de mon rack, ce qui fait en sorte que j'ai maintenant deux stations dans un seul rack à squat, soit une à l'intérieur et je peux également m'en recréer une à l'extérieur. Alors, j'espère que cette vidéo-ci va vous aider dans la réalisation de votre rack à squat. Si vous avez des questions ou auriez aimé que je fasse un review spécifique à un attachement en particulier, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire de cette vidéo-ci, et ça va me faire un plaisir de vous répondre soit en commentaire ou dans une future vidéo. Si vous aimeriez que je vous aide personnellement dans la conception de votre rack à squat, n'hésitez pas à m'écrire que ce soit par courriel ou via les réseaux sociaux et ça va me faire un plaisir de vous assister dans vos démarches. Autrement, je vais vous laisser en description tous les liens vers les compagnies auxquelles j'ai fait référence dans la vidéo. Certains de ces liens sont affiliés avec ma chaîne et donc ça vous permet de m'encourager sans vous coûter plus cher me permettant de produire plus de contenu du genre. Finalement, si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker et m'en faire part en commentaire. Autrement, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer mon contenu à venir. Et puis, si tu penses que cette vidéo peut aider certains de tes amis, n'hésite surtout pas à la partager afin d'aider un maximum de gens. Sur ce, un gros merci pour ton écoute et je te dis, bon workout! Sous-titrage ST' 501